Nous rentrons de notre séjour en Arménie, séjour au cours duquel nous avons commémoré le génocide arménien de 1915, mais également rencontré nos confrères de l'Arsar. 94 avocats exerçaient en Arsar, dans le Haut-Karabagh, 60 seulement continuent d'exercer aujourd'hui, pris en charge par le barreau de Yerevan, dans des conditions extrêmement difficiles, nous avons rencontré Éric Béglarian, leur bâtonnier en exil, et nous souhaitons alerter les confrères français, les confrères du barreau des Hauts-de-Seine, et nous mobiliser pour leur venir en aide. Cette aide est indispensable, puisque ses confrères et ses consoeurs ont subi une réelle épuration ethnique, et il est de notre devoir, j'ai envie de dire, de notre serment, dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, de les aider. Ses confrères ont tout perdu, leur cabinet, leur maison, ils sont arrivés avec leurs conjoints, leurs enfants, certains enfants en bas âge, des femmes seules avec des maris emprisonnés ou hospitalisés dans des situations gravissimes, et avec des très jeunes enfants. Nous souhaitons pour leur venir en aide, d'une part, relancer la collecte de fonds que nous avions initiée en septembre 2023, au moment de l'annexion du Haut-Karabagh par l'Azerbaïdjan. Nous souhaitons également mettre en place une collecte de vêtements pour adultes et pour enfants. Ces vêtements pourront être déposés par chacun dans les locaux de l'Ordre des avocats, et seront acheminés ensuite vers le barreau de Yerevan, qui se chargera de les remettre aux bâtonniers Éric Béglarien. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous.